Il est considéré par beaucoup comme un héros lors de l'attaque d'Annecy. Un homme, un sac sur le dos, un sac à la main, qui tente de stopper l'assaillant. Il n'hésite pas à le suivre tout en se protégeant avec son sac. Un geste salué de toutes parts depuis hier. Cet homme a rapidement été identifié, son prénom Henri. Sur les réseaux sociaux, il a dans la soirée tenu à répondre aux nombreux messages reçus. Merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront. Depuis le mois de mars, Henri a entamé un tour de France des cathédrales. Neuf mois à travers le pays, à pied. Parti de Barou dans le Vaucluse, il a ensuite traversé de nombreuses villes comme Béziers, Marseille ou Nice. Cet homme a aussi l'habitude de faire des lectures pour le média radiocourtoisie. Henri venait d'arriver à Annecy où son tour de France a pris une toute autre tournure. Mais il l'a promis, après avoir déposé tous les témoignages nécessaires auprès des policiers, son périple va pouvoir reprendre malgré tout.